Sous-titrage ST' 501 Salut à tous, bienvenue sur AZ237. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Vous l'avez sûrement connu en 2000, après la sortie du premier album du groupe Makoma intitulé Nzanbena Bomoyi. En effet, le groupe Makoma, ce groupe gospel qui chante pour la gloire de Dieu émerveille tout le monde. Les premiers singles de l'album met tout le monde d'accord. On y découvre des artistes pleins de talent, et la chanteuse principale se démarque davantage, de par son timbre vocal, sa beauté et son charisme. Au jour d'aujourd'hui, soit 19 années plus tard après la sortie du premier album du fameux groupe, Nathalie n'est plus la même, à la grande surprise du public. Son look et ses orientations musicales ne sont plus les mêmes qu'avant. De chanteuse gospel à popstar sulfureuse, nous vous retracerons le parcours de Nathalie Makoma dans cette vidéo, pour essayer de comprendre ce revirement de situation, dans sa vie et sa carrière musicale. Nathalie Makoma, née le 24 février 1982 à Kinshasa au Congo, est une chanteuse de gospel, pop, R&B hollandaise, d'origine congolaise. Nathalie a commencé à chanter avec son groupe familial en 1993, alors que le groupe s'appelait Nouveau Testament. Le groupe a été renommé Makoma, et était composé de sept membres, trois frères, trois sœurs et une personne n'appartenant pas à la famille, qui est également le petit ami de l'une de ses sœurs. Il chantait en lingala, en anglais et en français. Elle était la chanteuse principale du groupe. En 2002, soit deux années après la sortie du premier album du groupe Makoma, Nathalie sort son premier album solo. Un jour, Nathalie reçoit un appel de sa cousine disant qu'elle l'avait inscrite au télécrochet populaire à Idols, l'équivalent néerlandais de la nouvelle star. Elle y interprète Amazing Grace, devant le jury qui la qualifiera plus tard de nouvelle Tina Turner, ou encore de Rue Dancing Queen. Nathalie arrive jusqu'en finale, et perd face à Niki Kerkhoff. Elle signe ensuite chez Sony BMG, et part en tournée avec Niki Kerkhoff. Elle assure une tournée de 150 concerts en quatre mois. Elle sort en 2009 son premier single chez Sony Music intitulé I Won't Forget. En mai 2010, elle sort à Idjos Tuanadens. C'est à ce moment que son look va s'affirmer pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Nombreux sont ses fans, qui s'interrogent sur cette étonnante transformation de la star. Sur le plan personnel, Nathalie est mariée à son manager, Jean-Claude Attangoto, depuis 2015, et est maman de deux garçons. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, et de la commenter. A très bientôt sur AZ237. Sous-titrage ST' 501